Frères et sœurs, nous nous retrouvons ce lundi de la deuxième semaine du carême pour continuer notre méditation de la parole en ce temps si fort qu'est le carême. Comme on disait hier, temps de changement de cœur, de changement de mentalité, de conversion. Et aujourd'hui, nous allons méditer la parole à partir de l'évangile de Saint Luc. Évangile de Saint Luc, chapitre 6, verset 36 à 38. Luc 6, 36 à 38. Et le Seigneur nous dit. Jésus disait à ses disciples « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Donc, nous sommes en ce temps de conversion, de changement de cœur, de changement de mentalité. Comme je vous ai annoncé hier, le Seigneur nous invite à monter sur la montagne de la Transfiguration. Nous avons vu cela. Et il nous invite à être changés par sa parole. À écouter son Fils et à être changés par sa parole. Et donc, le Seigneur nous dit, la parole qu'il nous dit, qui veut nous nourrir, qui veut nourrir ce changement, ce processus de conversion pour toi et pour moi, nous propose des changements de mentalité sur notre regard, sur l'autre aujourd'hui. D'abord, le Seigneur nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » La première chose, nous sommes appelés à avoir une mesure débordante, généreuse. La miséricorde est lorsque je m'abaisse jusqu'à la misère de l'autre. Donc, mon cœur se tourne vers la blessure de l'autre. Voilà, les racines du mot « miséricorde » nous rappellent les entrailles. Voilà. Et donc, notre cœur, nos entrailles, touchent le cœur de l'autre. Donc, « Soyez miséricordieux. » Mais des fois, nous nous arrêtons là. « Soyez miséricordieux. » Mais c'est très important ce qui vient dans la suite. « Comme votre Père est miséricordieux. » Voyez à quel niveau nous sommes appelés à vivre. Dans le niveau de Dieu le Père, nous sommes ses enfants. Nous sommes créés à son image et ressemblance. Nous sommes créés pour vivre comme lui. Nous avons été greffés sous le Christ. Nous sommes ses enfants dans le Christ. Et donc, nous sommes appelés à vivre de la même mesure de l'amour de Dieu. Et Dieu aime avec miséricorde. Nous sommes appelés à être miséricordieux. Ça, c'est le premier changement de mentalité. Voilà. Donc, c'est très beau lorsque Jésus avait dit dans un autre passage, et je pense que ça complète au niveau de Saint Matthieu. Ça va nous aider à comprendre ce qu'il est en train de faire ici. Le Seigneur va dire. Le Seigneur dira, tout le monde a dit, ou à peu près comme ça. Vous avez entendu, mais moi, je vous le dis. Soyez miséricordieux. C'est comme le Seigneur, avec sa parole, il tranchait vraiment. Jusqu'à présent, vous avez vécu l'œil pour l'œil. Maintenant, soyez miséricordieux. Je vous dis, soyez miséricordieux. Donc, le Seigneur veut trancher nos limites humaines dans l'amour, notre façon d'aimer. Ne restez pas dans les limites. Voilà. Soyez miséricordieux. Comme moi, je suis miséricordieux. Comme mon Père, votre Père est miséricordieux. Et après, le Seigneur nous dit, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas être jugés, voilà, condamnés, ne jugez pas. Ne condamnez pas, il continue, et vous ne serez pas condamnés. Voilà encore un changement de regard sur l'autre. Pardonnez, et vous serez pardonnés. C'est une mesure bien pleine. Pardon, avant, pardonnez, vous serez pardonnés. Et ensuite, donnez, et l'on vous donnera. Voilà. La logique du Seigneur, le regard du Seigneur, il me semble qu'il va dans le contresens de ce que le monde, la société, plusieurs fois, notre éducation même, nous propose. Donc, des fois, nous sommes dans la culture, plusieurs fois, nous sommes dans la culture de la méfiance. Je donne si je reçois. Voilà. Je pardonne si la personne fait un signe qu'elle mérite le pardon. Voilà. Je ne juge pas si la personne ne juge pas non plus, ne me juge pas, si elle est gentille avec moi. Je suis miséricordieux si la personne me rend service. Donc, on commence à établir plusieurs limites. Même nous, qui sommes déjà dans la séquelle de Christ, c'est-à-dire dans le chemin de sainteté, nous qui marchons derrière lui, même nous sommes tentés plusieurs fois à mettre des limites. Voilà. Et le Seigneur nous invite à changer notre mentalité, notre mentalité à ce point-là. Notre regard sur l'autre doit changer. Et je voudrais dire parce que des fois, nous mettons beaucoup d'accent sur l'autre, mais aussi sur nous-mêmes. Voilà. Nous devons, des fois, nous mettons trop d'oppression sur nous et le Seigneur a un regard de miséricorde sur nous. Donc, des fois, il faut apprendre à se pardonner, à accepter le pardon de Dieu et à se pardonner soi-même. Mais je voudrais juste, aujourd'hui, marquer cet accent. Le Seigneur nous invite, soulignez cela. Le Seigneur nous invite à changer notre regard sur l'autre. Donc, nous sommes appelés à être miséricordieux, à ne pas juger, à ne pas condamner, à pardonner. Voilà. Donc, n'est pas rester dans le limite, à donner à l'autre une nouvelle chance. Et à donner, voilà, sans limite. Et là, le Seigneur finit cet évangile en disant, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres, servira de mesure aussi pour vous. Donc, le Seigneur nous invite à changer notre mesure, nos limites. Voilà. Être sous la montagne. Voilà, la montagne de la transfiguration. Le Seigneur nous invite à monter, à contempler un nouvel horizon. Nous sommes appelés à contempler la beauté de l'amour de Dieu. Vous avez rencontré l'amour de Dieu ? Je crois que toi et moi, nous qui sommes là aujourd'hui pour cette méditation, c'est sûr que nous avons rencontré l'amour de Dieu. Donc, nous devons vivre selon la mesure de cet amour. Or, l'amour de Dieu est débordant. Sa mesure est débordante. Donc, nous ne devons pas avoir une mesure trop restricte, trop petite, trop stricte, trop avare. Dieu est généreux. Dieu est abondant. Et nous sommes, autant que ses filles appelées, à vivre dans la même mesure. Voilà, c'est ce que nous dit cet évangile. Et le Seigneur couronne cet évangile en disant, « Car la même mesure dont vous aurez pour les autres, dont vous vous servez pour les autres, servira de mesure aussi pour vous. » Voilà. Voilà une loi spirituelle. C'est la mesure dont nous nous servons qui servira aussi pour nous. Voilà. Lorsque le Seigneur viendra nous juger, il se servira de notre mesure. Donc, que nous puissions aujourd'hui nous mettre en présence du Seigneur et justement lui demander cette grâce, que cette parole vienne trancher notre cœur au plus profond. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de changer notre regard. Donne-nous la grâce de pardonner, d'être miséricordieux, de ne pas juger, de ne pas condamner. Donne-nous, Seigneur, cette grâce qui vient de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à dire avec moi, « J'ai besoin de toi, Seigneur. » Je ne peux pas mettre cette parole en pratique. Si tu n'es pas avec moi, tout seul, je suis incapable. Donne-nous, Seigneur, cette grâce. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. Je suis le Père Andrés Rivas, prêtre du diocèse d'Avignon. Je voudrais aujourd'hui faire une invitation à tous ceux qui écoutent la Lectio Divina de chaque jour dans le site, la chaîne YouTube du diocèse. Je voudrais vous inviter tout d'abord à la série qui nous est proposée en ce temps de carême, « Sauvé par l'espérance », tous les jours à 18h. Et la deuxième invitation que je voudrais vous faire, c'est pour les conférences de carême. Cette année, le point central, le thème central sera Saint-Joseph, et elles auront lieu tous les samedis à midi. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse en ce temps, qu'il puisse vous aider à vous acheminer vers Pâques.